... Là, je suis en train de préparer quelques enveloppes pour Jean-Marc pour qu'il écrive au président de la République. Tous les jours, il met les mêmes mots. Je suis innocent, ne me laissez pas crever. Je ne veux pas mourir en prison, je suis innocent. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il enverra sa lettre à monsieur le président de la République française. J'espère qu'elle ne finira pas au panier. Depuis 10 ans, Florence se bat pour prouver l'innocence de son frère. Moniteur dans un centre pour personnes handicapées, Jean-Marc a été accusé de viol. Reconnu coupable en première instance et en appel, il a été condamné à 7 ans de prison. C'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Là, ce qui est dit, c'est pas possible, ça peut pas être mon frère, c'est impossible. Je lui dis, mais tu me regardes dans les yeux, tu me dis, est-ce que tu es coupable de ce dont on t'accuse ? Elle dit ça, non. Je connais mon frère, je le connais par cœur. C'est impossible, il n'aurait jamais pu mentir. Jamais. C'est impossible. Si vous aviez eu le moindre doute sur le fait qu'il ait pu violer cette personne, vous n'auriez pas pu le défendre ? Non, je pense que j'aurais pas pu. Honnêtement, j'aurais pas pu. Florence veut démontrer que son frère est accusé à tort. Elle recueille d'autres impressions, d'autres témoignages. Marie a rencontré Jean-Marc alors qu'il était en liberté provisoire. Convaincue, elle aussi, de son innocence, elle est devenue sa compagne en sachant qu'il était accusé de viol. Comment ça s'est passé ? C'est lui qui a abordé ou est-ce que c'est toi qui a abordé cette affaire ? Comment ça s'est passé ? C'est lui qui a abordé l'affaire. C'est lui qui l'a abordé. Donc c'est vrai qu'il avait énormément de mal à en parler sans en pleurer, en fait. Jamais t'as douté. Autre moine à doute, quand même. J'ai jamais eu aucun doute. J'ai eu aucune implication. Je suis arrivée en cours de route dans un combat qui, à la base, n'était pas le mien. Je le dis innocent parce qu'il est innocent. Ça me rassure parce que parfois, peut-être que je manque d'objectivité, mais toi, tu ne le connais pas depuis longtemps et toi, tu ne doutes pas de lui. Non, jamais. Il est innocent et même s'il faut passer des années là-dessus, il sera reconnu innocent de toute façon. Dans sa recherche de sa vérité, Florence enquête, Fouille s'intéresse à des affaires qui se sont avérées être des erreurs judiciaires. Je potasse énormément de choses. Je me documente énormément sur Internet. Je vais dans le code de procédure pénale. Je vais voir des grands arrêts de cours de cassation. Est-ce que ça vous rassure de consulter tout ça ? Non, ça me rassure. Ça me rassure, oui et non. Ça me rassure parce qu'effectivement, si je cite l'affaire Dils, l'affaire Radade, bon, ce sont des gens qui ont été acquittés. Mais par contre, ce qui ne me rassure pas du tout, c'est qu'avant d'en arriver là, ça a été un véritable parcours du combattant. Ce qui veut bien dire que la justice peut condamner par erreur, mais la justice peut aussi reconnaître son erreur. Elle n'est pas infaillible. Décidé à aller au bout de son combat, Florence a demandé de l'aide à Roland Agré. Il a fait 7 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis avant d'être blanchi. Depuis, il dénonce les dysfonctionnements de la justice et avec des enquêteurs, il rouvre des dossiers comme celui de Jean-Marc. Ça avance au niveau de l'enquête ? Eh bien, ça avance, ça avance dans la mesure où je sais qu'il y a encore deux témoins assez conséquents à entendre. Ah oui ? Ensuite, de quoi je pense qu'on va prendre tout ce qui a été expertise psychiatrique, psychologique, médicale, etc., et on va confier ça à nos propres experts. D'accord. Tu penses que ce serait une bonne idée si, je sais pas, moi, par exemple, je me permettais de passer un coup de fil à des anciens collègues de Jean-Marc ? Tu crois que j'ai le droit de faire une chose comme ça, de mener, enfin, je dirais, de ma mime enquête de mon côté ? Je peux me permettre de faire ce genre de choses ou pas ? C'est-à-dire que le gros problème, c'est que dès l'instant où toi, tu te déplaces voir des gens, on peut t'accuser de subornation de témoins. Je sais plus quoi faire, je sais plus qui, qui alerter, qui mobiliser. En fait, c'est une guerre. Il faut pas se coucher, il faut continuer. Florence continue, puisqu'avec l'avocate de son frère, elle a décidé de se pourvoir en cassation. En attendant le nouveau verdict, elles s'interrogent toutes les deux sur ce qu'elles estiment être des anomalies dans la procédure. Où le mémoire, elle est posée, environ, oui. Ce dossier, c'est un mini-outro, où cette fois-ci, c'est pas la sacralisation de la parole de l'enfant, c'est la sacralisation de la parole de l'handicapé mental. C'est exactement le même phénomène. Vous avez l'homme fort, intelligent, face à la personne frêle, fragile, il ne peut plus rien dire. Il y a une espèce de problématique comme ça, judiciaire, une dynamique qui se met en route, sans que vous ne puissiez vous défendre. C'est ce qui m'inquiète d'autant plus, parce que je me dis, mais le combat qu'on mène aujourd'hui pour faire reconnaître l'innocence de mon frère, mais alors, mais comment ça va se terminer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Votre question, elle n'est pas facile, parce que pour faire valoir son innocence, on n'a que ce qui existe, c'est-à-dire la justice, celle qu'elle existe. On est déjà à un stade assez maintenant avancé du processus judiciaire. On va continuer le combat, il n'y a qu'une vérité, on fera jaillir la vérité, c'est-à-dire l'innocence de Jean-Marc. Trois fois par semaine, Florence rend visite à son frère. Avant chaque parloir, elle se soumet à un rituel désagréable. Elle doit se défaire de tous ses effets personnels pour entrer dans le centre pénitentiaire. J'ai l'impression à chaque fois de me sentir dépouillée, presque comme si moi aussi j'étais coupable de quelque chose. J'arrive ici, je ne m'appelle plus Florence, j'ai le numéro, matricule, temps. C'est humiliant. Nous n'assisterons pas à ces retrouvailles, car l'équipe n'a pas été autorisée à filmer dans l'enceinte de la prison. Il vit très très mal, bien sûr, cette incarcération. C'est sortez-moi de là, mais tout en nous disant, bon, arrêtez, laissez tout tomber, c'est plus la peine. Et ça, c'est impensable. On ne peut pas accepter quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est impensable. C'est pas un bon parloir, aujourd'hui. Jean-Marc était très tendu. Je l'ai trouvé fatigué. Pas du tout en forme. Parfois, oui, bien sûr, il se laisse un peu glisser dans la fatalité. Or, il est hors de question qu'il accepte. C'est pas la faute à pas de chance, c'est pas la fatalité. Il faut qu'il continue de se battre. Donc, nous, à l'extérieur, notre liberté nous permet, nous, de clamer haut et fort sans innocence. Il va falloir du courage depuis toutes ces années, quand même. Vous approchez à ça.